Sous-titrage ST' 501 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 S-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 4. 4. 4. 4. 5. 6. 7. 7. 7. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 11. et faire preuve d'une bonne solidarité intérieure, afin de protéger, de construire le pays, pour que celui-ci puisse développer et prospérer, pour qu'il puisse jouir d'une véritable indépendance, et qu'il puisse empêcher de façon absolue tout pays, petit ou grand, proche de l'année, d'envahir et de coloniser le Cambodge. Écraser l'invasion de l'ennemi, qu'elle était la responsabilité de l'armée révolutionnaire du Cambodge, dans le cadre de la protection de la patrie. De la même manière, il fallait renforcer la sécurité et accroître la stabilité politique interne, pour que la révolution puisse se développer et prospérer. D'un point de vue général, cette règle n'est en rien différente de celle que sont appliquée par les chefs d'État du monde entier, telle est leur responsabilité en matière de sécurité et de protection de leurs pays. Dans le monde entier, les pays édictent des lois et contrôlent leurs pays. Dans un contexte politique, quiconque viole ces lois est puni dans l'application des lois du pays. Ensuite, j'aborderai mon rôle de vice-président du comité chargé de la communication avec le parti des ouvriers vietnamiens. Les relations avec le Vietnam et son peuple ne dataient pas de la veille. Ces relations ont encore été élargies avec la création et le développement du PCK grâce à l'organisation d'un comité chargé de la communication avec le Vietnam. Ce comité était établi à tous les niveaux, du niveau central à celui des zones. Au niveau central, Paul Potts en était le président, tandis que moi, j'en étais le vice-président. Toutefois, comme Paul Potts avait beaucoup de tâches à accomplir, le comité permanent du PCK m'a désigné vice-président chargé de ces questions au nom de Paul Potts. C'est ainsi que j'ai eu l'occasion de tenir des réunions fréquentes, très fréquentes, avec le parti communiste vietnamien. Dès le moment où j'ai travaillé dans ce domaine, j'ai pris conscience des stratégies visées par le Vietnam et des nombreux secrets. des vietnamiens envers le Cambodge. Quand j'ai rejoint le mouvement du PCK en 1950, l'armée vietnamienne, les Vietcong, étaient présentes dans tout le Cambodge. Les vietcong avaient des éléments infiltrés au sein du mouvement du PCK, à la fois dans l'armée révolutionnaire du Cambodge, parmi les dirigeants civils et parmi la population cambodgienne. Je me souviens aussi que quand le PCK a été créé, il n'avait ni bureau ni quartier général. Il était complètement contrôlé et dirigé par le parti communiste vietnamien. Toutefois, début 1964, Paul Potts a libéré le PCK du contrôle vietnamien. Paul Potts et plusieurs membres du PCK ont établi un quartier général qui a été baptisé le Bureau 100. Par la suite, ce bureau a été transféré vers la province du Ratanakiri. Et à l'époque, ce bureau n'était pas encore complètement indépendant. Une base militaire vietnamienne, établie dans la zone 5 au Vietnam, recourait à toutes sortes de stratégies pour contrôler ces cas politiquement, économiquement et militairement. En 1960, le Nord-Vietnam a utilisé le Cambodge comme base militaire pour combattre le Sud-Vietnam, Thieu-Ki. En même temps, le mouvement du PCK s'élargit de façon spectaculaire après le coup d'État contre le prince Nord-Vietnam Sianouk. Le 18 mars 1970, lequel avait été organisé par les États-Unis et les traîtres Lonol, Syrik Matak et Sung Gok Thang. A l'époque, l'armée populaire du Cambodge a été créée et s'est rapidement étoffée. En même temps, le Vietnam a recruté environ 3000 Cambodians pour les former et les instruire au Nord-Vietnam dans le domaine technique, politique et psychologique. Quand ces gens sont rentrés à l'armée 1973, ils ont été nommés pour opérer conformément à la ligne du parti, ainsi que l'armée révolutionnaire. Le Vietnam a donc recouru à toutes sortes de stratagèmes pour contrôler le PCK militairement, politiquement, économiquement et financièrement. Les dirigeants du PCK considéraient toutefois que l'attitude du Vietnam envers le Cambodge ne cadrait pas avec la politique du PCK. Début 1973. Essayant de libérer le PCK dirigé par le PCK, qui était à l'époque secrétaire du parti, et à mesure que la guerre au Sud-Vietnam s'intensifier, l'armée vietnamienne a décidé d'assouplir son emprise sur le Cambodge. Du point de vue des forces armées et de l'armée du pouvoir, l'armée vietnamienne a redéployé ses efforts vers la lutte au Sud-Vietnam. Cela a été pour le PCK et l'armée l'occasion de retrouver son indépendance et de se renforcer. Le PCK, sous la direction de Pompot, a mis en œuvre ses principes d'indépendance, souveraineté, principe de compter sur ses propres forces et de décider soi-même du destin de sa nation. Le 17 avril 1975, le 17 avril 1975, l'armée révolutionnaire du Campuchua a remporté la victoire sur le régime de l'Ung Nol. Deux semaines plus tard, le Sud-Vietnam a aussi été libéré. L'armée révolutionnaire populaire du Campuchua a libéré Phnom Penh toute seule. Elle a remporté cette grande victoire. C'est ainsi que le parti a obtenu toute l'indépendance nécessaire pour administrer le pays. Toutefois, même si le parti communiste vietnamien avait annoncé en 1713 que l'armée vietnamienne s'était retirée et n'avait plus de contrôle direct sur le mouvement du PCK, dans les faits, des forces armées vietnamiennes ainsi que de nombreux agents secrets vietnamiens s'étaient depuis longtemps infiltrés dans les rangs du PCK et de l'armée révolutionnaire. Les gens ne sont pas retournés partout dans le pays. Ces gens ne sont pas retournés au Vietnam. Ils ont poursuivi leurs actions de façon clandestine et parfois de façon ouverte aux côtés de minorités vietnamiennes et de Cambodji. A l'époque, nous n'avons pas pris conscience de l'ampleur de ces stratégies vietnamiennes. Par la suite, nous en avons pris conscience grâce aux quatre éléments suivants. Premièrement, les informations selon quoi les Cambodgiens étaient privés de nourriture et étaient forcés de travailler dur dans les bases. Troisièmement, les cadres subolternes ne faisaient pas état de cette situation dans leur rapport à l'échelle supérieure. Et quatrièmement, certains soldats hostiles étaient passés du côté vietnamien, en particulier dans la zone est. Tout cela nous a fait comprendre que le Vietnam avait des agents infiltrés au sein du parti et de l'armée dans le but de détruire la révolution. C'est ce qui était une vieille ambition vietnamienne. En réalité, le 7 janvier 1979, le Vietnam a envahi le Cambodge après avoir détruit les fondements de la révolution dans presque toutes les bases locales, en affirmant la population, en fiant arbitrairement les gens et en semant la méfiance au sein du PCK. Le Vietnam a exercé son contrôle sur le Vietnam de 1979 à 1991, et ce contrôle a pris fin uniquement avec la signature des accords de paix de Paris le 23 octobre 1991. Actes of depriving food from the people and the killing of Cambodian people were contradictory to the reason and policy of the CPK, and based on this ground, I can conclude that those acts were really the acts committed by Vietnam. Cela a été très douloureux pour le PCK et pour moi-même, d'apprendre que nous avons été dupés par le Vietnam et qu'ainsi notre pays avait été détruit et nos compatriotes tués. Toutefois, il était trop tard pour remédier à un tel état de fait. Quand le Vietnam a envahi le Cambodge, les relations diplomatiques entre les deux pays ont été européens. La défense nationale et le commandement militaire et le commandement militaire relevaient exclusivement de Sonsen, ministre de la Défense Nationale et du Comité Démocratique. Je suis à présent à mon troisième rôle, celui de président de l'Assemblée des représentants du peuple. Légalement, j'avais la responsabilité des actes de loi. À cette époque, la guerre au Cambodge venait de prendre fin et la guerre avec le Vietnam se procurait. Nous n'avions donc pas suffisamment de temps pour promulguer les droits. Ainsi, étant donné que la situation au Cambodge n'était pas une priorité principale. Légalement à la doctrine communiste, la direction du Cambodge démocratique, tout comme dans d'autres pays communistes, était telles que le parti dirige et l'executive branche. Le parti élabore donc des principes de direction, alors que l'Etat signifie le gouvernement ou la branche des équipes, qui détient l'autorité et le pouvoir de gouverner tout le pays. Seul le gouvernement détient l'autorité nécessaire pour émettre des ordres et des instructions et agir en gouvernant le pays. Dans un tel régime, malgré la distinction claire et la séparation des pouvoirs entre les trois branches exécutives, législatives et judiciaires, tel que précisé dans la constitution du Cambodge démocratique, en réalité, cela n'était que symbolique. Les branches législatives et judiciaires ne fonctionnaient pas pleinement, et en réalité, seule la branche exécutive fonctionnait avec Pol Pot en tant que Premier ministre. Ainsi, le droit exécutif résidait chez Pol Pot qui dirigeait et contrôlait la ligne du parti et le gouvernement, car il était en même temps secrétaire du parti et Premier ministre. Personne ne pouvait le remplacer dans ses fonctions. Ceci démontre clairement que je n'avais aucun pouvoir effectif de gouverner ou de mettre en œuvre les activités de la branche exécutive. Concernant des allégations liées à mes autres fonctions, je tiens à préciser que je n'ai jamais occupé d'autres fonctions à part cette précité. J'étais abassauté lorsque les Français ont affirmé que j'étais Premier ministre par interview, membre du Comité central pour les affaires militaires et lié à la direction de la SNL. Ces affirmations ne sont aucune preuve. Paul Pot had his deputy prime ministers, namely Yingsari, Sun Sen, and Vaughan Wade. Il n'avait donc aucune raison pour que Paul Pot me nomme Premier ministre par intérim. Et, indeed, il n'aurait pas non plus pu me nommer, alors qu'il était absent du pays, puisque je n'occupais aucune fonction au sein de la branche exécutive. S'il avait fait, cela aurait été contraire à la politique du parti. Concerning l'allégation que j'étais membre du Comité central responsable des affaires militaires et liée à la direction de la SNL, Celles-ci sont également proches. Je n'étais jamais chargée de ces aspects-là. Son Sen supervisait personnellement ces affaires. Je n'ai jamais rencontré Deutsch. Je n'étais pas sans superviseur. Je ne lui ai jamais donné l'ordre de maltraiter ou de tuer qui que ce soit. Chacun sait que les soldats et le personnel de sécurité n'écoutent jamais d'autres personnes que leurs commandants. Il n'y avait donc aucune raison pour que Deutsch m'écoute. Je n'avais jamais entendu le nom de Deutsch avant 1979. Deutsch a affirmé de façon délibérée que je surveillais S21 car il voulait s'échapper à sa responsabilité pour les événements de S21. Il voulait également me voir appliquer une peine de sa responsabilité à mon rencontre. Tout corps lui, puisque Son Sen est décédé et lui a été convaincu. Une personne dans de telles circonstances ne dit jamais la vérité car il est en colère. Il a perdu l'espoir et c'est pour cela qu'il a essayé de m'impliquer. En bref, ma défense vous a expliqué que je n'ai jamais participé à ces tâches et aucune preuve n'existe confirmant le contraire. Ceci prouve que je n'ai donné aucun pouvoir effectif, que je n'occupais aucune fonction qui m'aurait permis de contrôler directement les forces ou les autorités locales. Est-ce qu'il n'y a pas de raison pour moi d'instiguer ou de prévenir les perpetrators de commettre des crimes pendant cette période ? Dans ces circonstances, existe-t-il une raison pour que je donne l'ordre ou que j'encourage les auteurs de commettre des crimes pendant cette période ? Je demande à la Chambre de considérer cette question. L'objectif de ma participation au régime du Cambodien démocratique était de libérer les pays du colonialisme et de défendre le territoire Cambodien contre les pays. J'ai aimé mon peuple, je n'avais aucune raison ni aucune intention de les maltraiter, de les tuer ou de perpétrer un génocide dans mon propre pays. Et j'en viens maintenant à l'exécution des soldats de Poursas. Je n'ai pas connaissance d'exécution d'anciens soldats de Poursas. Après la libération du 17 avril 1975, à ma connaissance, le PCK n'a jamais établi une politique autorisant ses forces à tuer les anciens soldats de Poursas ou qui que ce soit d'ailleurs. La politique du PCK concernant les prisonniers de guerre était de les pardonner. C'était des soldats ayant été forcés à servir dans l'armée, à se battre. Et à donner leur vie pour cette armée. C'était des enfants, des habitants, des ennubrés par le PSK. Le principe de la révolution, c'est de rassembler les forces. Si ces personnes étaient tuées comme prétendent le procureur, cela aurait été confère à la politique du PCK. Car cela pousserait leurs parents et leurs familles de se ranger du côté de la nuit et de se retourner contre le PCK. C'était une décision de cadres des échelons inférieurs et ont agi suivant leurs propres décisions. Et à titre de vengeance pour ce qui s'est produit pendant la guerre. Toujours sur ce point, certains témoins ont dit devant cette chambre que les soldats des Khmer Rouge ont rassemblé les soldats de l'Homme et confoqué une réunion à la mairie de Poursat une semaine après la libération du 17 avril 1975. Les témoignages prononcés ici démontrent des incoherences et contradictent parfois leurs propres déclarations devant les juges d'instruction. Par exemple, l'IMSAT a dit aux juges d'instruction qu'environ trois milliers anciens soldats de l'Homme ont participé à la réunion de Poursat et ont ensuite été emmenés et exécutés. Ces soldats auraient été transportés dans 20 à 30 camions. Dans cette chambre, l'IMSAT a témoigné en parlant d'environ deux milliers soldats de l'Homme Un autre témoin, Pouchat, a témoigné qu'il y avait 200 soldats, mais par la suite il a changé d'avis et précisé qu'il n'y avait qu'entre 100 et 150 soldats. Un témoin figurant dans la vidéo de Tête sans battre, un témoin à Pouchat dit qu'il y avait environ 10 000 soldats de l'Homme emmenés et exécutés à Pouchat. Par ailleurs, certains témoins disent être entrés clandestiment dans la zone et avoir vu des cadavres, que ces cadavres ne portaient pas d'uniforme militaire ni de sac à dos, alors que d'autres prétendent avoir vu des sacs à dos. Je voudrais que les juges étudie cette question avec moi, pour quelle raison ces personnes auraient risqué leur vie pour entrer dans cette zone, dans une situation si dangereuse, simplement pour croire ce cadavre ? Si ces exécutions ont eu lieu, alors cet endroit aurait été dangereux et personne n'aurait osé s'y approcher. En regardant ces témoignages, la Chambre doit se demander s'ils sont crédibles et fiables, et la réponse est que ces témoignages ne sont pas fiables, on ne peut s'appuyer sur cela car ils sont remplis de doute et de mensonges. Je vous soumets la question suivante, puisque je faisais partie des dirigeants, pensez-vous que nous avions le temps de nous occuper de telles affaires ? Nous avions des priorités urgentes et des enjeux à résoudre à Phnom Penh, surtout pendant les premiers mois. L'important, c'était de fournir à la population des moyens de vivre et défendre le pays contre toute tentative de contrôler le Cambodge. Ensuite, j'aimerais répondre aux allégations des procureurs, affirmant que le PCK employé la violence révolutionnaire même avant 1975. Ces affirmations nous montrent qu'ils abordent les événements au Cambodge d'un seul point de vue. Ils prétendent ne rien savoir, ne rien avoir vu ou entendu d'un autre point de vue. Dans le jardin juridique, on appelle cela la justice évaluée. Je vous rappelle que, avant de déciblier de la guerre de l'armée pour la libération du pays, de nombreux membres du PCK, ainsi que des civils, ont été clandestinement exécutés, arrêtés, torturés et ont disparu tous les jours. Tous les Cambodgiens se souviennent encore de ces événements. Ce type de violence existait sous tous les régions au Cambodge et les victimes étaient des paysans et tous les innocents. Pour commencer, le colonialisme français, la France a colonisé le Cambodge pendant près d'un siècle. Ce régime avait le court à la violence pour des arrestations des exécutions de paysans non armés au village de Crangliav dans la province de Corpengchang. Les paysans qui n'avaient pas les moyens de payer les angloes et qui manifestait pour exiger la justice. Mais au bout de compte, les paysans étaient les perdants. Et le nom de la village a été changé pour s'appeler « village de la bestialité » ou « Poum ter les chans en clair. » N'est-ce pas de la violence ? N'est-ce pas de la violence ? Roussorkont réassion des bulldozeurs en démolive les maisons et des rizières qui appartenaient aux paysans d'Indochep à Samlott dans la province de Corpengchang ? Lorsqu'ils ont suivi les terres des gens qui y habitaient depuis des générations, lorsqu'ils ont protesté afin de protéger leurs biens, les soldats ont tiré sur ces gens, qui étaient sans armes, sans se soucier de savoir si c'était les hommes, des femmes, des jeunes ou des personnes âgées. Et puis encore, les autorités ont tenté d'arrêter et de tuer d'autres personnes, qui ont pris peur et qui se sent enfuis dans la forêt, par la suite. Les autorités ont accusé les propriétaires de ce terrain d'être des Khmers-Rouches, n'est-ce pas là les origines de la violence et de la souffrance de la population ? Sous le régime de l'Honne-Nolle, soutenu par les États-Unis, les soldats de l'Honne-Nolle, violaient les femmes, volaient les biens du peuple et tués partout où ils allaient décapiter les gens, accrochés les têtes sur les peuples, agissant simplement lorsqu'ils soupçonnaient les gens de s'opposer aux rouges ou d'être impliqués dans la révolution des Khmers-Rouches. Les soldats de l'Honne-Nolle violaient systématiquement les femmes, pillés leur propriété et évacués les gens de faute de leur foyer. Les minorités vietnamiennes ont été massacrées partout au Cambodge, les États-Unis ont largué des tonnes de bombes sur les villages, les maisons, les rizières, les pagodes, des dizaines de milliers de personnes décivilles. Parmi elles, les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes handicapées ont été tuées. N'est-ce pas là un clime contre l'humanité ou un genocide ? En 1979, le Vietnam a envahi et occupé le Cambodge. Dans les années qui ont suivi, ils ont déployé l'artillerie afin de pionner pour les réfugiés le long de la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande. Les maisons ont été brûlées, les propriétés détruites de nombreux vies ont été perdues dans des enfants, des femmes, des personnes âgées, des personnes handicapées. De plus, leur plan appelé K5 a forcé les civils vers la forêt afin qu'ils transportent des munitions et qu'ils creusent des tranchées pour les soldats. Et ce, afin de défendre le pouvoir lors d'un invasion du Cambodge. Plusieurs centaines de millions de personnes sont mortes. Suite à cela, n'est-ce pas là un plan destiné à tuer ? En 1997, deux factions se sont battues à Phnom Penh même pour prendre le pouvoir. Ces plans-bas ont détruit de nombreux maisons des propriétés. Et les innocents ont été tués. Plusieurs prisonniers de guerre ont été tués après s'être rendus. Par exemple, Hosop, un haut dirigeant de Phnom Penh a été tué au sein du ministère de l'Intérieur alors qu'il avait été arrêté et pris en otage. Pour tous les événements que je viens de décrire, ne s'agit-il pas de violence ou de crimes contre l'humanité ? Tout cela doit être comparé à la situation sous le régime du Pays-Bas. Si on affirme que le PCK a eu recours à la violence avant 1975, pourquoi les coprocureurs ne plaisantient pas la réalité concernant les événements qui se sont produits de l'autre côté commis à l'encontre du Pays-Bas. Je constate que les coprocureurs ont insisté pour mettre en avant les actes d'exécution pendant la guerre et ont essayé de faire le lien avec les exécutions, se produisant immédiatement après la fin de la guerre. En ce faisant, ils tentent de démontrer à la Chambre que le PCK avait un plan systématique. Mais il est injuste de faire ce lien-là. Si tuer pendant une guerre constitue un plan systématique, pourquoi donc la partie adverse, dans cette guerre, n'est-elle pas poursuivie par les coprocureurs ? Le PCK avait un plan de faire la guerre en fin de libérer le pays de la destruction. La stratégie du combat était de vaincre les mots, ce qui n'est pas en soi un acte illégal. Dans un nombre de pays au monde, les gens se battent contre leur gouvernement au nom d'une cause à laquelle ils croient, ils exigent des changements et surtout le droit de décider de leur propre sort et celui de leur pays. Pour citer quelques exemples, le Sri Lanka, la Syrie, le Libye, le Vietnam et l'Irak. Tous ces pays ont connu la guerre en Syrie et pendant ces guerres, des factions ont élaboré des plans pour détruire leurs ennemis. Si la Chambre des estime que la planification d'une guerre constitue une intention criminelle comme l'affirme les coprocureurs, alors il faut poursuivre les dirigeants de ces pays et des gouvernements et les chefs de l'opposition. Et surtout, les États-Unis, le Vietnam et les dirigeants cambodgiens, il ne suffit pas de poursuivre uniquement le corps du crocodile et permettre à la tête et à la queue de s'échapper à la loi. Ceci est une injustice à mon égard. Cependant, c'est la fin de la guerre. Cependant, l'intention de tuer tombe dans une nouvelle phase une fois qu'une autorité a pris le contrôle du pays. Je rappelle également à la Chambre les limites du champ de ce procès qui se limite aux événements sur le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979. Je ne suis pas juriste, mais je comprends que les affirmations des coprocureurs concernant mes activités d'avant 17 avril 1975 sont fausses et dénuées de valeurs juridiques. En bref, les points soulevés par les coprocureurs concernant les violences juridiques employées avant 1975 sur laquelle ils s'impusent pour prouver les éléments du crime afin de me poursuivre sans faux. Et je demande à la Chambre de rejeter ces allegations. Je passe au sujet de l'évacuation. Le Président, l'accusé Nunchia, veuillez vous interrompre. Oui, Maître, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Président, En tant qu'avocat de la défense de Nunchia, je prie la Chambre d'accorder à mon client une pause de 10 à 15 minutes. Cela fait une heure déjà qu'il a la parole. Il est épuisé. Nous vous prions de lui accorder quelques minutes de repos. Le Président, merci. En effet, le moment est venu de marquer une pause. Nous allons suspendre l'audience et nous reprendrons à 10 heures et quart. Les gardes de sécurité, veuillez reconduire l'accusé à sa place derrière ses avocats. Le Président Sous-titrage ST' 501